Salut les amis des animaux, c'est Kouraïdé et ensemble aujourd'hui on va choisir votre futur toutou. Les premières questions avant de faire son choix dans la multitude de races qui existent, c'est déjà 1. Combien de temps vais-je pouvoir lui consacrer ? 2. Quel espace je peux dégager pour lui en intérieur et ou en extérieur ? 3. Ai-je suffisamment de moyens financiers pour l'accueillir et le contenter ? Ces questions sont importantes car il y a bien trop d'animaux choisis sur un coup de tête qui finissent en refuge ou à l'abandon, puis tués car finalement personne ne s'en est préoccupé. Oui, les animaux, même ceux qui sont seulement deux compagnies, ne sont pas des meubles que l'on choisit pour faire joli, mais bel et bien des êtres vivants dont vous tenez leur avenir et leur vie entre vos mains. C'est une grande responsabilité et quitte à me faire lyncher en commentaire une responsabilité similaire à celle d'être parent. Comme un enfant, votre chiot ou votre chien aura besoin de votre temps, votre attention et vos soins. Il apprendra de vous et évoluera en fonction de ce que vous lui aurez apporté et donné au quotidien. L'introduction étant faite, passons aux conditions à prendre en compte pour votre choix. Premièrement, il faut prendre en compte votre lieu de vie, appartement ou maison, avec ou sans terrain, en ville ou à la campagne. Pourquoi ces questions ? Parce que selon leur race, certains ne sont pas adaptés à la vie en ville, ont besoin de beaucoup bouger, aboient beaucoup. On peut même en voir, pas du tout, certaines races, certains n'aboient pas du tout. Et même en campagne ou en extérieur, certains chiens craignent trop le froid ou ont besoin de vivre au sein du foyer pour être vraiment heureux. De même qu'avoir un terrain ne dispense pas de la promenade. Non seulement c'est un moment important pour le lien entre vous et votre ami à quatre pattes, mais c'est un moment où il va apprendre tout un tas de choses. Le contact avec les gens, ses congénères et les autres animaux. Le bruit de la ville, des voitures ou des tracteurs, peu importe. Maintenant, vu votre habitation, quelle place pourriez-vous lui donner chez vous ? Pour son panier, ses gamelles, ses jouets, mais aussi quand il va bouger dans la maison ou dehors. Cela réduira déjà la taille de l'animal que vous pourrez accueillir. Et n'oubliez pas qu'un chiot deviendra adulte et que même s'il est croisé, les deux races croisées sont à prendre en compte. Ensuite, je vous conseille de savoir quel trait de caractère vous souhaitez qu'il est. Calme ou actif, collant ou plutôt indépendant, infectueux ou peu démonstratif, pour le travail ou la compagnie, etc. Je vous invite à aller sur mon site qui sera dans la description, où le caractère de chaque race connu est détaillé afin de vous aider dans ce choix. Cependant... Attention toutefois à ne pas renforcer ou accepter certains traits de caractère. Des chiens qui sont aboyeurs ne doivent pas forcément être acceptés comme tels, parce que sinon ils le feront toujours. En revanche, ce sera plus dur à l'éduquer qu'un chien qui n'aboie jamais, soyons clair. Vient ensuite l'âge. Si vous souhaitez un chiot, il faudra tout lui apprendre et ne pas le prendre avant 2-3 mois. Si vous voulez reprendre un animal plus âgé, comme on en trouve bien souvent dans les refuges, ne vous focalisez pas sur leur nom. Un chien peut toujours changer de nom. Ensuite vient le lieu d'achat. Un éleveur pro sera toujours conseillé car ils connaissent leur métier et la race qu'ils élèvent d'une manière générale. Regardez tout de même les critiques possibles sur Google ou autres sites avant d'y aller, on a parfois de mauvaises surprises. En particulier peut être un très bon choix. Regardez comment vivent les animaux chez eux et n'hésitez pas à leur poser des questions sur les parents du chiot. Quels traits de caractère ils ont, etc. Ou bien encore en refuge. Et là je vous dirais de sauter le pas. Car il y a bien trop d'animaux qui attendent une vie meilleure là-bas. Il faut quand même se renseigner un maximum sur son passé et son caractère afin de savoir comment vous devez l'éduquer par la suite. Je vous ai dit précédemment. Posez des questions afin d'adapter votre mode d'éducation au chien que vous aurez choisi. Dans la prochaine vidéo, on verra quel équipement choisir et ensuite les bases de l'éducation. Mais vraiment les bases. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et je vous dis à bientôt. Bye.